Rappelez-vous... Je vous présente Daria, une nouvelle disciple. J'avais pas vraiment envie de me marier. Ratek le fiancé est invivable. Le roi Ratek est un tyran sanguinaire. Personne dans le temple a l'air de se sentir concerné. Moi je vais la sauver. Nous allons vers le royaume de Fajar. Yonrak s'est réveillé. Mais vous nous voyez où Yonrak ? Ça fait longtemps. Ooooooh ! Vieille amie. Tu n'es qu'un monstre et un menteur en plus. Je peux pas te laisser. Toi, notre enfant, je peux pas. De toute façon maintenant il est mort. On t'a rien demandé à toi. Daria ! Si c'est pour nous dire ça autant qu'elle se taise. Ne l'écoute pas Sarriana. Elle a toujours eu son caractère. Vous êtes la mère de Daria ? Alors... Rak est son père ? Te voilà unique souveraine à présent. Une vraie reine qui pense à son peuple. Mais... Tu... Tu penses vraiment que j'ai envie de m'enfuir avec toi ? Mais euh... Ben non. Je comprends que tu aies eu du mal à digérer que tout ne se soit pas déroulé comme tu le souhaitais. Je suis désolée mais je ne peux pas te donner plus. Arrêtez là ! Vous me dégoûtez ! Et si je reviens ce sera avec des vrais pouvoirs et vous allez déguster ma colère ! Rappelez-vous de liker et de partager ! Salutations, ambassadeur. Bonjour aux gardes. Je suis là pour la rencontre diplomatique avec la reine Daria. Veuillez décliner votre identité. Euh... Il me semblait pourtant avoir été annoncé. C'est la... procédure. Désolé messire l'ambassadeur mais euh... Veuillez décliner votre identité. Je suis l'ambassadeur Quetzo de Naproxy. La reine ne vous a-t-elle point informé de ma visite ? Oui. Mais d'abord la procédure. Avez-vous sur vous des objets pouvant couper, blesser, raser, chatouiller ou être bu ? Que... Mais... Mais pour qui me prenez-vous ? Respectez la procédure je vous prie. Avez-vous sur vous des objets pouvant couper, blesser, raser, chatouiller ou être bu ? Ben... non. Non quoi ? Non, je n'ai pas ce genre d'objet. Désolé mais selon la procédure vous devez dire non, je n'ai pas d'objet pouvant couper, blesser, chatouiller, raser ou être bu ? Non, je n'ai pas d'objet qui puisse être bu en se rasant puis-je voir la reine ? Prochaine question. Merci Brado, vous pouvez disposer maintenant. Euh... majesté, je n'ai pas encore fini la procédure. Mais entrez donc cher ambassadeur. Euh... oui, entrez cher ambassadeur. Mais ma reine, la procédure... Merci garde Brado, vous pouvez disposer maintenant. Bien ma reine, mais j'en profite tout de même pour... Veillez à ce que personne ne nous dérange Brado. Bon, à vos ordres. Vos mesures de sécurité sont très... strictes. Et votre garde semble très... ailé. Ah euh... ne faites pas attention, désolé. C'est un stagiaire, c'est le fils d'un fermier qui prête une grange pour enfin... Enfin bon, si nous commencions... Tout à fait. Je suis honoré que vous ayez répondu positivement à ma proposition d'alliance entre nos deux nations. Mais non, c'est moi qui suis honoré. Une alliance entre la Naproxy et le royaume de Fajar, après toutes ces années de méfiance, nous serait mutuellement profitables. D'autant que certains de vos produits d'artisanat locaux peuvent nous intéresser. Nous étions en commerce avec la ville de Dallouine, et il se trouve qu'ils ont récemment... Salut Brado ! Salut Sariena ! Euh... je voulais dire, veuillez décliner votre identité. Tiens, l'accès est interdit maintenant ? La reine est en réunion extrêmement importante. Donc pour passer, il faut que vous ayez une invitation à assister à la réunion. Mais j'ai tous ces produits à apporter à Alouna et je passe par où, moi ? Ah mais c'est simple, il faut demander un laissé-passer... à la reine... quand elle aura terminé sa réunion. Merveilleux ! Déjà que c'est pas léger, en plus il faudrait que j'attende qu'elle... Alouna y attend ses produits, c'est urgent Brado ! Je suis désolé, mais j'ai mes ordres. Je dois vieillir à ce que personne ne la dérange. Je vois, on clôture tout le palais pour tailler le bout de gras entre dirigeants et on laisse crever les gens qui ont besoin de soin. Je suis navré, c'est la reine. A moins que tu ne trouves un passage secret, je ne peux pas te laisser entrer. Eh bah j'ai pas le choix ! Voilà la boîte à Alounaï ! Ah bah enfin ! Qu'est-ce que t'as pas compris dans « C'est urgent » ? Et pourquoi t'es passée par là ? Si je t'ai montré les passages secrets, c'est uniquement en cas de force majeure, pas pour aller t'amuser dedans. La reine a eu la bonne idée de faire une réunion privée dans le grand salon et a posté des gardes à toutes les portes. Alors vu l'urgence, j'ai dû passer par là. Ne vous en faites pas, j'ai fait attention à ce que personne me voit. J'espère bien, j'ai pas envie que ça s'ébruite. Bon, pose tout ça là et administre une gorgée de… Ça, ça ira. Donne ça à Sir Dubreuil, ça va déjà le calmer. Vous êtes sûre que… On verra après pour le soigner. Pour l'instant, il me fatigue. Bien, madame. Bonjour, Sir Dubreuil, comment allez-vous ? Euh, qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Sariana. Je viens prendre de vos nouvelles. Ah, que de douleurs s'abattent sur ma pauvre personne. Mon pauvre petit cœur subit les affres de la maladie. Ah, à ce point-là ? Eh bien, buvez une gorgée, vous irez beaucoup mieux. Non ! Arrière, avec vos breuvages vomitifs et vos ongans corrosifs. Vous ne me ferez pas avaler la moindre gouttelette de votre douteuse mixture pleine à craquer… La ballonaille insiste. Et elle a bien raison, ça va vous calmer. Oh non, le seul réconfort que je connaisse à ma douleur accablante serait une délicate caresse auprès de mon petit cœur fragile. Aïe ! Mais on ne frappe pas en mourant, voyons ! Vous êtes trompé de service. Buvez ! Mais… Ah, mais vous avez donc tous juré ma perte ! Buvez ! Ou la prochaine claque, c'est Alunaille qui vous l'administre. Aïe ! Bon, d'accord. Une bonne chose de faite. Tu peux aller changer son mandage à celui-là ? Voilà, et c'est ici que je vais pouvoir vous montrer le savoir-faire de nos meilleurs artisans. Daria ? On m'en a dit beaucoup de bien. Je brûle de contempler les fameuses petites jupes dont on m'a loué la fine couture. Mon cher ambassadeur, je vais vous montrer bien mieux que ça. Mieux ? Je n'osais pas vous demander directement de me présenter les robes à dentelles dont les modèles sont vendues à prix d'or jusqu'en aproxie. Ma robe de travail n'est peut-être pas… Non, 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 je ne vous parle pas de robes. Elles ne sont pas toutes de la plus haute qualité. Et puis certaines sont… sont encombrantes. Mais la mienne est très légère. Je suis bien d'accord avec vous. Ce type de vêtement est lourd à porter. J'ai du textile plus léger à vous montrer. Plus léger ? J'adore, j'aime beaucoup les vêtements légers. Vous pensez déjà me montrer les petits chemisiers diaphanes qui valorisent les bustes des jouvencelles qui les arborent ? Ah bon ? Les portes où ? Je ne sais pas trop à propos de chemisiers. Mais je compte vraiment vous montrer ce que nous avons de plus doux, de plus léger, de plus blanc et de plus solide chez nous, épuré de tout accessoire superflu. Majesté, vous… vous attisez ma curiosité. Qu'est-ce qui peut être plus doux, plus beau, plus noble que les petits chemisiers que j'ai aperçus en chevauchant dans les villages de Fajas ? Notre tissu à bandage. Ah… les… euh… Oui, en effet, c'est… c'est… Mais je vois que vous hébergez les malheureux estropiés dans votre palais. Ce geste vous honore, Daria. Merci, messire ambassadeur. Je vous en prie. Appelez-moi Quedzo. Je… 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 Ce n'est pas très conventionnel, Quedzo ? En effet, je pense qu'il y a un certain protocole à observer. Ah, je vous présente notre chef guérisseuse, Alunaï. Enchanté, Alunaï. Je suis l'ambassadeur Quedzo. Je viens de Naproxy. Oui, 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 maman… euh… Dame Alunaï. Maman ? Vous êtes la mère de Sa Majesté. Laissez-moi vous saluer comme il se doit. Madame, nous voyons tout de suite d'où vient le Charminé de la reine. C'est… gentil. Bon, Daria, enfin, ma reine, je vais aller m'occuper des patients là-bas. Sinon, pour ton histoire de bandage, va voir Sariena, elle est justement en train d'en changer. Merci, merci, Alunaï. Quedzo, si vous voulez bien me suivre… Aussi loin que vous voudrez, Majesté. Sariena, s'il vous plaît. Votre Majesté… Veuillez montrer à Messire Ambassadeur la qualité de nos bandages. Appelez-moi Quedzo. D'accord, Messire Ambassadeur. Vous pourriez attendre que je termine avec mon patient, s'il vous plaît ? Oui, s'il vous plaît. Sariena, c'est un ordre de votre reine. Mes excuses, Majesté. Je reçois mes ordres de Dame Alunaï. Sariena, ne… ne discutez pas mes ordres, je vous prie. Sariena, obéyez à la reine. Nous devons faire bonne figure devant Messire l'Ambassadeur. Donnez… Quelle qualité, quel travail minutieux, cette texture douce. Vous surpassez largement les draperies de Daluine. Il s'accorde à ravir avec vos yeux bruns, ma reine. Merci, Quedzo. Mais ceci n'est qu'un bandage. Ah oui, bien sûr, je… je suis… vos yeux me troublent. Bon, vous avez terminé les roucoulades ? J'ai du boulot, moi. Madame Sariena, je dois faire pipi. Vous voyez ? Mademoiselle, je ne veux pas vous déranger. Faites votre office, je m'en voudrais de vous perturber. C'est vous qui êtes perturbé. Non, mais ça va aller. C'est un ambassadeur. Daria, ne te fâche pas. Sariena faisait juste allusion à l'effet de ton charme sur l'ambassadeur. Qui sait, peut-être que cette alliance pourra aller beaucoup plus loin. Excusez-moi mesdames, je… 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 je ne suis qu'ambassadeur. Vous voulez qu'on vous laisse ? Je peux faire sortir les patients. Mais maman, Alunaï ! Madame, le… le but de ma visite est purement… diplomatique. Pour faire tomber… les barrières qui nous séparent. Ah oui ? Faire tomber ? Je suis certaine que vous les faites toutes tomber. Maman, arrête ! Surtout les souveraines. Messir aime les femmes royales. Tom, Sorina… Et toi, Sariena va faire pisser ce gosse. Oui, oui, j'y vais. Pas la peine de m'engueuler. Et dépêche-toi ! Je suis… peut-être de trop, ici. Ah… ah non, vous, non. Mais nous, peut-être. Maman, maintenant auriez-vous l'obligence de fermer votre clapet ? Daria, c'est pas comme ça que parle une reine. Messir ambassadeur doit être choquée. Euh… je ne voulais pas provoquer tant de… de perturbations dans… Non, non, non. Tout va bien. Aaron… Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, non, rien. Bon, je vous laisse. Bonne journée, les tourtereaux. Euh… ses… ses allusions sont… Laissez tomber. Sinon, êtes-vous convaincu par la qualité de nos tissus ? Je connais autre chose qui l'a convaincu. Ah, tout à fait. Nous avions donc convenu, Darie… euh… votre majesté… de deux caisses de rubis, deux mille livres de céréales, cinq cents livres de bœuf et vingt mille corbanes pour cinquante mille pieds sur dix de draperies finement tissées. Ah, mais euh… en fait, nous n'avons pas encore autant de tissus dans nos stocks ? Ce n'est pas grave. Je me ferai un plaisir de revenir chercher le reste personnellement. Puis-je déjà prendre ce… rouleau ? Je l'apporterai en aproxy pour le montrer là-bas. Bien sûr. Il est pour vous, messire Quedzo. Quoi ? Tout le rouleau ? Et on travaille avec quoi, nous ? Peut-être devrais-je n'en prendre qu'une partie. Non, 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 non ! Prenez tout, messire Quedzo. Ma mère et son assistante se débrouilleront. Merci, chère Daria. Venez au petit salon, messire… Quedzo. Nous avons encore beaucoup à discuter. Discuter avec vous est toujours un plaisir. D'accord ? Je dois m'occuper de beaucoup de gens. Madame… Attendez, ils ont pris tout un rouleau ? Oui, nous allons devoir rationner. Mais… 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 je viens de me taper toute la route pour l'acheter et elle le pique comme ça. On s'est peut-être un peu trop moqués. Daria est un peu… caractérielle… parfois. Heureusement que vous avez précisé « parfois ». Quelle merveilleuse prouesse d'architecture vous nous avez offerte là. Ce temple de discipline spirituelle est, sans conteste, le plus somptueux qu'il m'ait été donné d'observer. J'ai mis du cœur à l'ouvrage, maître Rack. J'avoue, je suis pas peu fier de mes gars. Ça fait sept ans qu'on travaille nuit et jour. Je sais même plus à quoi ressemblent mes enfants et ma femme. En voyant de telles merveilles, ce n'est point perdu. Notez, dans ma vie, je n'en ai vu que quatre. Et le temple de Trasolane, selon mon souvenir, avait également un côté plus… irratique. Et c'est reparti. Non, 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 non. Écoutez, maître Rack, ce projet est fini. Le temple est très bien comme ça. On va pas tout recommencer. C'était dans ma jeunesse aussi. Il est possible que ma perception ait changé. Vous savez que j'ai passé ma jeunesse dans le temple de Trasolane ? Oh, je vous raconte pas l'époque où on s'amusait à se lancer entre amis. Non, non. En effet, ne racontez pas. Enfin, vous vous lanciez quoi, exactement ? On lançait nos amis. J'étais le plus fort. Avec moi, ils étaient projetés jusqu'au bout de la pièce. C'était le bon temps. Ah oui. Enfin, vous avez une vie passionnante. Je m'en vais de ce pas prévenir notre reine bien-aimée que le temple est fin prêt. Elle décidera ainsi du jour de l'inauguration. C'est entendu. Belle soirée aussi, architecte. Bonne journée à vous aussi. Et mes amitiés à la reine. Enfin, un endroit digne pour les formations de mes disciples. Fajar va retrouver sa grandeur. Donc, à dans deux semaines, Daria, je serai ravi de voir l'avancement des tissages. S'ils conviennent à la demande de mon gouverneur, vous aurez de quoi remplir vos greniers pour tout l'hiver. Et je vous les apporterai personnellement. Je ne sais pas si nous aurons les 50 000 pieds pour dans deux semaines, mais revenez quand vous voulez. Quand je veux. Vous m'envoyez honorer. Je reviendrai au plus vite, alors. Qu'est-ce donc que ça... C'est pas vrai. Brado, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Je suis vraiment désolé. Il y a de la fumée partout. Ne restez pas là, Daria. Ça peut affecter votre teint. Et puis vous risquez d'étouffer. Je vous l'ai déjà dit cent fois. Je ne veux plus de vos saletés explosives dans mon palais. Je vous colle deux semaines de corvée nettoyage. Oui, oui. Désolé, ma reine. Quel était-ce... C'est Brado. Il s'est mis en tête de trouver des armes pour défendre nos frontières. Vivement la fin de son stage. Peut-être vaut-il mieux que je vous laisse, Daria. Vous avez fort à faire. Oui, excusez-moi pour ce... Enfin, revenez quand vous voulez. Je n'y manquerai pas. J'aurai plein de rubis et autres saphirs pour magnifier votre palais. À très bientôt, très cher. Votre majesté. Ah, eh bien, je sens que c'est dans la poche. C'est pas si compliqué, la diplomatie, finalement. Si tout le monde pouvait être comme lui. Bon, l'autre imbécile, maintenant. Oh, ma reine, j'ai pas fini de tout arranger. Mais vous avez foutu de la suite partout ! Combien de fois faut-il que je vous dise de ne plus jouer avec vos trucs ? Ce n'est pas encore au point, ma reine. Mais je vous promets, après seulement quelques petits règles... Je ne veux pas savoir. Nettoyez-moi tout ça et foutez-moi le camp. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Euh, ma reine, je garde l'entrée de l'escalier, comme vous l'avez demandé ce matin. Ah oui, euh... Allez me chercher de quoi écrire. Il faut que je fasse un message à la population d'urgence. Bien, ma reine. Il est encore là, ton ambassadeur ? Non, non, maman, il est parti. Tu te débrouilles pas mal pour améliorer les relations entre les deux pays. Mais tu es sûre qu'il faille mettre autant de... cœur ? Maman, je t'en prie. Quazzo est juste ambassadeur. Les bons rapports humains sont importants pour les négociations. Euh, tu gères tes rapports comme tu veux. Mais je tiens juste à signaler à Sa Majesté que nous allons manquer de bandages, literies, couvertures, couettes, couches de rechange et autres textiles, si tu offres tout notre tissu à tes ambassadeurs. Les patients se reposent à Lunaï. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu trouver de quoi couvrir tout le monde. Dis donc, tu te permets d'entrer comme ça dans mon bureau privé, toi ? Sariana a le droit d'entrer partout où j'ai le droit d'entrer. Mais non, pas ce bureau. Tu sais très bien qu'ici, il y a des choses très précieuses que... Qu'est-ce que tu sous-entends ? Tu oses traiter mon assistante de voleuse ? Maman, je n'ai pas dit voleuse. Mais quand même, tu sais très bien qu'elle n'a rien à faire ici. Bientôt, il va me falloir une autorisation juste pour venir faire mon travail. Ton travail est dans la salle des soins, pas dans ce bureau. Hein, c'est vrai, j'avais oublié que ton bureau est réservé aux jolis cœurs qui te tournent autour. C'est pas un joli cœur, c'est un ambassadeur. Ça s'appelle de la diplomatie, très chère. Je vois ça, et grâce à votre diplomatie, j'ai dû découper dans une de mes robes pour changer un pansement. Pour ce que ça te change, il me semble pas que tu sois en manque de chiffon. Au frais du palais en plus. Daria ! Et c'est vous qui dites ça ? Allons visiter votre garde-robe. C'est rien, n'en rajoute pas. Mais c'est elle qui a commencé ! Ce sont des vêtements officiels de souveraine. Tu ne peux pas comprendre ça. Daria, c'est pas la question. Mais si, justement, avec tous les événements, les sorties, les cérémonies que je me tape, moi je dois avoir des tenues différentes pour chacune d'elles. Alors que toi, tu ne dois jamais sortir... Je ne dois jamais sortir ? Moi ? Je dois faire les achats, je dois faire du service à domicile, chercher les patients chez eux, livrer des remèdes. C'est pas des sorties, tout ça, peut-être ? T'as qu'à porter les mêmes chiffons, ça jurera moins avec ta tronche. Mais comment elle me parle ? Vous vous êtes regardé face de chèvre ? Face de chèvre ? Ta tête, on dirait le cul d'une chèvre. Non, Daria, Sariena est très... Vous savez ce qu'elle vous dit, le cul de la chèvre ? Mais Sariena... Quoi ? Qu'elle me pète à la gueule ? Ah, ça, ça va pas tarder ! Silence ! Ah, t'es là ? On ne t'avait pas vu entrer. Oui, je trouve que vous ne criez pas assez fort. Il y a encore quelques murs qui n'ont pas tremblé. Ah ah, quel trait d'esprit. Merci, ô ma chère Alunaï. Mais sinon, de quoi s'agit-il ? Votre fille pille ses sujets pour les beaux yeux de n'importe quel homme, un temps soit peu gradé. Maman, fais-la sortir, ou c'est moi qui la chasse. Sariena, sois gentille, laisse-nous. Ah, bien, donc c'est l'assistante qui doit partir. Bien, dame Alunaï. Bonne soirée, maître Reich. Bonne soirée à vous, Sariena. Bon, Daria, explique-moi. Pourquoi est-il si important de nous priver de textiles ? Maman, papa, vous vous souvenez de la famine que le royaume a dû affronter l'hiver dernier ? Oui, on s'en souvient très bien. Les gens s'écroulaient comme des mouches. Et celle de l'année d'avant, vous vous en souvenez ? Si je m'en souviens, c'était rude. J'ai même dû me limiter à deux repas par jour pendant toute une semaine pour permettre à neuf familles d'avoir un bout de pain à se mettre sous la dent. Oui, ça, tu me l'as déjà raconté 25 fois. Ça fait sept ans que c'est comme ça. Non, ça fait beaucoup plus que sept ans. C'est comme ça tous les hivers. Oui, ça fait sept ans que je suis reine et que c'est comme ça. Et nous aurons sûrement encore la même hécatombe l'hiver prochain. Justement, je venais t'annoncer que la construction du temple spirituel est enfin achevée. Je vais pouvoir former toute une troupe de disciples. Ah, tu avais besoin d'un si grand temple ? Tu as combien de disciples ? Deux, je pense. Il n'est point aisé de trouver des jeunes dont l'esprit est suffisamment sensible à cette discipline. Une formation prend plusieurs années. D'ailleurs, cela me fait penser que je ne te vois plus beaucoup t'entraîner, Daria. J'ai un peu autre chose à faire, papa. La pratique spirituelle nécessite d'être exercée quotidiennement. C'est vrai que tout serait nettement plus aisé si nous disposions d'un maître spirituel spécialisé dans l'agriculture. Ceux-là sont capables d'insuffler une telle énergie dans leur plantation que leur récolte chaque année suffit à nourrir une armée entière pour six mois. Seulement, il faut aimer les épinards. C'est quoi ta spécialité à toi, à part les phrases à rallonge ? C'est gentil, mais des spirituels agriculteurs, on n'en a pas. En plus, je n'aime pas les épinards. Et puis tes deux disciples ne sont pas encore prêts. Moi, je n'ai pas le temps de continuer les formations. Alors, pour manger cet hiver, il fallait bien trouver une solution d'urgence. Si je comprends bien ton alliance commerciale, tu échanges nos tissages contre de quoi manger. Exactement ! Les ternes à proxènes sont nettement plus fertiles. Ah, ça oui ! Et ils sont prêts à nous exporter des caisses pleines de bouffe et de rubis en échange de simples étoffes. Ils veulent en faire quoi de toutes ces fripes ? Des culottes à triple épaisseur ? Je n'en s'effitre rien et d'ailleurs je m'en fous, en fait. Quel genre de rubis ? Ah oui, la boîte est juste là, si tu veux jeter un œil. J'ignorais que leur carrière produisait des rubis. J'ai peut-être simplement oubli... Ils sont magnifiques ! Ah ouais, franchement, ils sont beaux ! Merveilleux ! Rack, range ça ! Quelle beauté ! Rack, range ça tout de suite ! Euh, oui, oui. Ce sont des... ce sont des rubis, hein. Oui, bon. Alors oui, le temple spirituel est achevé, Daria. Il n'attend plus que ton inauguration. Ah oui ! Eh bien, on fera ça dans... Vendredi prochain, au matin. Parfait ! Je vais ne se pas vertir mes disciples. Cela nous laissera le temps de préparer un petit événement pour l'occasion. Oh oui, oui, c'est ça. Désolé pour le délai, ma reine. J'ai eu du mal à trouver une bonne plume. Ah enfin, c'est pas trop tôt. Bon, vous ferez envoyer le message suivant dans toutes les villes du royaume. Citoyens de Fajard, dans le but d'une alliance solide et bénéfique entre nos deux pays, un accord d'échange a été conclu avec les terres voisines de Naproxy. Dès lors, il est demandé à tous les tisserands de s'employer à produire davantage en échange de belles récompenses prodiguées par la couronne, à savoir une réserve suffisante de viande et céréales pour tenir l'hiver pour tout le ménage, ainsi que des royales ornements en témoignage de services rendus au royaume. Mais c'est quoi encore cette nouveauté de la reine ? J'ai que ça à faire, tiens, me mettre au tissage. Et qui c'est qui va me faire pousser mes carottes ? Elles seront fournies par la couronne, ma bonne dame. Il faut les amener quand, nos productions ? Le plus vite possible. Je vois que vous en avez une belle réserve. Permettez que j'en prenne quelques rouleaux. Ben, c'est une pièce le rouleau. Vous serez payé en nourriture et en rubis. Je prends tout cela. Mais je serai payé quand ? Le plus vite possible. Mais prenez pas tout, regardez ce qu'il me reste. Je vais vendre quoi, moi ? Vous n'avez qu'à monter vos prix pour compenser. Et nous alors ? Parce que c'est nous autres qui allons acheter ces marchandises. Eh bien, formez-vous au tissage, ça rapportera pas mal. Sur ce, bonne journée à vous tous. Moi, je peux faire des formations pour 20 pièces la journée. Ah ouais, tu te mets bien, toi ! Tu crois qu'on a comme ça 20 pièces à te donner par jour ? Oh, c'est un investissement. Le messager a dit que ça rapporterait pas mal. Ne l'écoutez pas, vous autres. Je vous propose des formations pour 10 pièces. Ah tiens, l'âme dame Calvinia qui vient s'en mêler. Oui, si vous voulez tisser comme une chèvre amputée, elle est chez elle. Après, si vous voulez acquérir une vraie maîtrise, c'est 20 pièces la journée chez moi, Cortaf. En deux semaines, vous serez spécialiste. Une chèvre amputée. Je vous signale que j'en produis deux fois plus que vous, Cortaf. Espèce d'escroc. Oui, enfin, faut voir la qualité de vos chiffons, tiens. Même ma grand-mère en voudrait pas pour sortir. Eh bien, tant mieux, car je produis des couvertures. C'est censé tenir chaud. C'est pas comme vos petits gilets qui craquent au bout de deux semaines. Mes gilets, ces filoches ? Tous vos frères viennent les acheter chez moi. Bonjour. Que se passe-t-il par ici ? Oh, mademoiselle Sariena. Comment allez-vous depuis ce matin ? Salut, Cortaf. Je viens racheter des bandages. On en manque au palais. Ah bon ? Ça consomme vite chez vous. Vous en faut combien ? Bah, comme d'habitude, 20 rouleaux. Voilà, voilà. Ça vous fera 50 pièces. 50 ? Mais ce matin, c'était 20 ! Oui, mais j'ai entendu que l'étove va devenir une marchandise très prisée. Je m'adapte au prix du marché. Que voulez-vous ? Eh bien, alors, je n'en prends que 5. Je dois également acheter des couvertures chez Calvinia. Je peux vous vendre 25 pièces, les 10 couvertures. Pardon ? Ah bah oui. On subit une crise du textile en ce moment. Ne me dites pas que le messager est déjà venu ici. Vous arrivez un poil trop tard, ma chère Sariena. Désolée, mais si je monte pas mes prix, j'ai plus qu'à faire mes boutiques. Eh bah, gardez-les, tiens. Si votre fric est plus important que la santé, je n'ai plus rien à faire ici. Comprenez-nous, Sariena. La situation est la même pour tout le monde. Personne ne lutte contre la volonté de la reine. Oui, je suis bien placée pour le savoir. Et en attendant, vous n'avez rien reçu en retour. Pas pour l'instant, mais ça viendra. Ouais, ben... Tant qu'on n'a pas reçu nos compensations, faut bien qu'on mange, nous. Oui, je sais, comme tous les autres. Cette Daria, elle en viendrait presque à nous faire regretter Ratek. Un jour, ce sont ces robes que je vais déchirer pour faire des bandages. Mais comment on fait à Lunai pour supporter une telle chipie ? Il y a quelqu'un ? Vous ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et ne manquez pas ! Ça fait plusieurs jours que Sariena n'est pas revenu, je commence à être sérieusement inquiète. Bonjour ! Ton assistante aurait disparu ? Je bouge beaucoup ces temps-ci. Vous faites partie des nouveaux tisserands qui ont proposé leur service pour recevoir les avantages promis par la couronne ? Vous êtes venu m'apporter les provisions promises ? Venez avec moi. Je vous emmène en Aproxy. Eh bien, je suis arrivée au bon moment. Servez-vous et bon appétit ! Ne manquez pas l'occasion de vous abonner.